Bienvenue à notre présentation vidéo de la carte Marriott Bonvoy American Express. C'est une des meilleures cartes au Canada. En fait, c'est la seule carte qu'on reconnaît vraiment que tous les voyageurs canadiens devraient avoir. Pourquoi? Ben, elle n'a pas de revenus minimum requis, mais aussi, surtout, elle est vraiment si bonne que ça et, bon, en ce moment, elle a la plus haute offre qu'on a jamais vue dessus. Donc, si tu ne l'as pas encore, c'est évident que c'est un très bon moment pour l'obtenir. Je sors une petite parenthèse avant d'entraîner des détails pour dire que ça fait quelques années qu'on a lancé FlyJapers, puis nos lecteurs ont accumulé un demi-million de dollars en primes de bienvenue. Oui, plus qu'un demi-million de dollars juste avec les primes de bienvenue des cartes qu'on recommande. Donc, si tu as passé à côté et que tu ne veux plus passer à côté, c'est vraiment un bon moyen, dès aujourd'hui, avec cette carte-là qui a une très bonne prime de bienvenue, de pouvoir commencer à voyager pour moins cher grâce aux récompenses voyage. Donc, comment ça va fonctionner? Je vais te donner les 5 raisons pourquoi cette carte-là est excellente. Ensuite, je vais te donner vraiment la version courte de comment ce deal-là fonctionne. Et puis, si tu veux plus d'informations, il y en a plein sur notre site, on va voir plus de vidéos aussi, puis plus d'articles pour t'aider à maximiser ce deal-là qui est vraiment un des meilleurs au Canada. Donc, les 5 raisons d'obtenir cette carte-là. Premièrement, pour la prime de bienvenue, qui donne jusqu'à 10 nuits gratuites dans certains hôtels. Sinon, 6 nuits gratuites dans plusieurs autres hôtels. Donc, c'est un très, très bon deal comme prime de bienvenue. Deuxièmement, c'est l'expiration qui n'est pas un enjeu, donc pas de date limite avant qu'elle faut que tu réserves. C'est vraiment très flexible. Donc, peu importe quand tu vas être prêt à voyager, tes points vont être là et prêts pour toi. Troisièmement, c'est le certificat de nuit gratuite annuelle qui donne une nuit dans un hôtel de grand luxe, ce qui est vraiment un excellent, excellent avantage de cette carte. Quatrièmement, c'est le taux d'accumulation qui est très bon pour le taux de base. Et ensuite, cinquièmement, les autres avantages de la carte, c'est qu'il y a des bonnes assurances. Tu peux avoir une carte supplémentaire gratuite pour accumuler plus vite. Et finalement, tu as des raccourcis pour les statuts élites. Donc, pour vraiment résumer comment ce deal-là fonctionne, on va aller très bref. Il y a trois éléments à comprendre. Premièrement, la prime de bienvenue. Ça va te donner 66 000 points Marriott. Qu'est-ce que ça veut dire? Bref, ça, ça vaut des centaines de dollars. Nous, on l'évalue à 594. Ça dépend comment tu vas l'utiliser, mais disons que si tu vas aller 10 nuits gratuites dans plusieurs hôtels, sinon les 6 nuits, c'est quand même un très bon deal et ça vaut très cher. Enfin, même peu importe comment tu l'utilises, ça va valoir des centaines de dollars. Ça, c'est sûr. Bon. Les nuits gratuites, comment ça fonctionne? En passant, il faut le dire parce que c'est pas comme les points de compagnie aérienne où il faut que tu payes des taxes, des frais des fois. Les nuits gratuites sont vraiment gratuites. Donc, pas de taxes à payer avec les points Marriott. C'est vraiment des nuits complètement gratuites. Deuxième élément, comment ça marche avec toutes les cartes de crédit qui ont des bonnes primes de bienvenue? Il faut toujours dépenser un montant X dans les 3 premiers mois pour débloquer la prime. Dans ce cas-ci, le montant, c'est 3 000 en 3 mois. Ce qui semble un peu élevé, mais dans le fond, si tu ramènes ça par semaine, c'est 231 $ par semaine. Parce qu'il y a 13 semaines. Donc, tu sais, c'est quand même pas si pire. Nous, moi, je suis pas un très grand dépensier et j'ai jamais vraiment de misère à dépenser ce 3 000 $-là avec les astuces qu'on va te partager. Puis surtout, en utilisant la carte pour ton épicerie, par exemple, il y a Métro et Super C qui acceptent les cartes Amex pour le moment. Il va peut-être y avoir une autre épicerie bientôt. Mais pour le moment, c'est vraiment les deux endroits où tu peux aller accumuler une bonne partie de cette 3 000 $-là juste avec ton épicerie, surtout si tu as une famille où tu as des plus gros paniers d'épicerie. Ça remonte assez rapidement, comme tu le sais sûrement. Donc, il y a quand même d'autres trucs aussi qu'on peut te partager sur notre site. Donc, ça va vraiment valoir la peine pour une prime de bienvenue aussi élevée d'essayer d'aller forcer pour ce 3 000 $-là. Sinon, il y a d'autres alternatives sur notre site si tu n'es vraiment pas capable d'atteindre ça qui vont te permettre d'avoir quand même quelques centaines de dollars en voyage gratuit comme prime de bienvenue. Troisième élément, c'est le frais annuel de la carte qui est de 120 $. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se limitent à ne pas avoir de frais annuels, ce qui ne fait pas de sens. Ce n'est pas important le frais annuel à lui seul. Il faut toujours regarder la valeur nette. Si je te donne 594 comme cette carte-là avec 120 $ de frais, évidemment que c'est mieux que de te donner 0 $ avec un frais de 0 $. Si tu sais faire des calculs, ça devrait être assez évident. C'est vraiment un bon réflexe en général d'éviter les frais, puis ça fait du sens à peu près tout le temps. Sauf que le monde des récompenses voyage, c'est un monde très contre-intuitif, puis ça ne fait juste pas de sens de te limiter à perdre des belles primes de bienvenue quand tu peux avoir des centaines de dollars en valeur nette en enlevant même le frais de la carte. Puis les autres années, comme je disais tout à l'heure, il y a un certificat annuel qui va devenir, encore une fois, annuler le frais comme la prime de bienvenue annule le frais la première année. Et il vaut très cher ce certificat-là. Kevin, notre confondateur de Flychippers l'a utilisé dans un resort pour un bungalow sur Pilotsy à Fidji pour une nuit gratuite qui valait, bon, dans son cas ça valait 1000 $, mais même les nuits normales là-bas valent 300 $. Donc c'est juste pour te donner une idée de ce certificat-là. Tu gardes la carte, puis ça va remplacer une de tes nuits d'hôtel pour la changer pour un hôtel de grand luxe. Donc voilà, c'est vraiment l'essentiel de comment ça fonctionne. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, tu peux nous envoyer un email à hello at flychippers.com, donc H-E-L-L-O, donc en anglais. Et sinon, tu peux même commenter sur cette vidéo-ci, on va se faire un plaisir de te répondre parce que c'est notre mission de t'aider à voyager pour moins cher. Puis les points de récompense, c'est vraiment un des meilleurs moyens pour faire ça. Sinon, juste peut-être te donner un peu plus de détails sur l'élément le plus important, c'est-à-dire la prime de bienvenue. Comment ça fonctionne? Donc les 10 nuits, sur la majorité des dates, tu vas pouvoir aller en Indonésie, donc à Bali, à Malaisie, une ville vraiment cool qu'on a aimé, Kuala Lumpur et d'autres. Tu as l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Espagne, donc quand même des belles destinations que si tu planifies des voyages autour de ces destinations-là et tu t'arranges pour voyager pour moins cher, c'est un moyen très simple de le faire. Sinon, si tu veux plus de choix, il y a 50 autres pays où tu peux avoir 6 nuits gratuites. Ce qui est quand même pas si mal, donc on parle de 1000 hôtels de plus parmi lesquels choisir, 6 nuits, c'est excellent, donc ça ajoute l'Egypte, plusieurs pays d'Europe, des pays en Amérique du Sud, donc vraiment des belles destinations et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choix avec 6 nuits gratuites. Donc comme je disais, il faut planifier des voyages autour de ces destinations-là. On parle souvent, on le répète, mais les gens qui disent que veulent voyager plus, bien pour voyager plus, il faut que tu fasses de voyager plus une priorité et un bon moyen, c'est justement de planifier des voyages autour de ces hôtels-là qui vont te donner plusieurs nuits gratuites. Puis si jamais tu voudrais encore plus de flexibilité, plus de choix, cette prime-là va quand même te donner 3 nuits gratuites dans un autre 2500 hôtels. Donc, encore une fois, c'est pas si mal pour une seule prime de bienvenue de carte, 3 nuits gratuites, c'est un pas si mauvais dire. C'est pas 10 nuits, mais c'est pas mauvais non plus. Donc si tu veux plus de choix, c'est possible aussi. Ça revient un peu à ce qu'on dit toujours, c'est que t'as le choix, plus de simplicité, ou plus de valeur. Donc, si tu veux plus de simplicité, tu peux avoir plus de choix de destination pour moins de nuit, ou plus de valeur, choisis des pays qu'on a listé dans nos contenus sur le site, et tu vas pouvoir avoir 6 ou 10 nuits gratuites, ce qui est quand même assez intéressant. Alors voilà, c'était l'effet saillant du deal sur la carte Marriott Bonvoy American Express. C'est une offre à durée limitée avec une prime de bienvenue améliorée la plus haute qu'on a vue sur cette carte-là, et on ne connaît pas la date de fin de cette promo. Donc si tu veux ces nougats de suite-là, et tu veux les avantages de la carte à chaque année, c'est un très bon moment pour l'obtenir, pour que tes points soient prêts quand ça va être le temps de voyager à nouveau. Si tu as aimé cette vidéo et tu veux plus de contenu pour apprendre à voyager plus et voyager pour moins cher, n'hésite pas à aimer Flyjippers et suivre Flyjippers sur YouTube pour qu'on puisse te rejoindre avec nos vidéos à venir dans les prochains mois. Merci !